La plante du pied comprend l'ensemble des parties molles qui se disposent à la face inférieure du pied, au-dessous des eaux de tarses et de mitatarses. Il a pour limite, en arrière, une ligne courbe à concavité antérieure qui forme le bord postérieur du talon. En avant, le sillon digitaux plantaire qui est fortement convexe en avant et en dehors. Sur les côtés, on a deux lignes qui réunissent respectivement le bord interne et le bord externe du talon, aux extrémités internes et externes du pli digitaux plantaire. Après dissection de la peau et du tissu cellulaire succutané, on retrouve cette structure blanchâtre et fibreuse qu'on appelle l'aponévrose plantaire superficielle. L'aponévrose plantaire superficielle est divisée en trois parties. Une partie médiane, ou aponévrose plantaire moyenne, et deux parties latérales, formant l'aponévrose plantaire interne et l'aponévrose plantaire externe, et qui ne sont pas représentées sur cette maquette. La polyvrose plantaire moyenne est constituée par un éventail fibreux qui, partant de la tuberosité calcanienne, se porte en avant et s'épanouit en cinq digitations divergentes, lesquelles se dirigent respectivement vers la racine de chacun des orteils. Et chaque digitation se subdivise elle-même en deux languettes qui vont se fixer sur le côté interne et externe de chaque orteil, de façon à former les arcades digitales ou prétendineuses. À la partie tout antérieure de la région, l'aponévrose plantaire moyenne est renforcée par des faisceaux transversaux qui réunissent entre elles les digitations de l'aponévrose plantaire et formant avec elles des arcades interdigitales à travers lesquelles font hernie des pelotons adipeux ou de la graisse. Et si on dissocie ces paquets graisseux, vous trouverez au milieu de chacun d'eux les vaisseaux et les nerfs collatéraux des orteils ainsi que les tendons des lombricots comme représentés ici sur cette maquette. On va essayer d'agrandir. On arrive à voir le paquet vasculaire nerveux ainsi que les muscles lombricots. Les muscles de la région plantaire sont disposés en quatre couches. On va commencer par la première couche. Après excision de la peau, le tissu cellulaire succutané et le fascia plantaire ou la ponévrose plantaire, on va l'enlever, on va trouver donc la première couche du muscle plantaire et qui est composée de trois muscles. Le muscle abducteur du lalux, le muscle abducteur du cinquième orteil et le muscle court fléchisseur des orteils. Le muscle abducteur de lalux, né de processus médial de la tuberosité du calcanus, il a un corps charnu qui longe le bord médial du pied et se termine par un tendon sur la base médiale de la phalange proximale du lalux. Il est énervé par le nerf plantaire médial. Il permet l'abduction et la flexion du lalux. Le muscle abducteur du cinquième orteil, né au niveau du processus latéral de la tuberosité du calcanus, longe le bord latéral du pied et se termine au niveau de la base latérale de la phalange proximale du cinquième orteil. Il est énervé par le nerf plantaire latéral. Il permet l'abduction et la flexion du cinquième orteil. Le muscle court fléchisseur des orteils, né au niveau de la tuberosité du calcanus, il a un corps charnu épais et qui se divise en quatre corps fusiformes qui se prolongent par quatre tendons destinés aux deuxièmes, troisième, quatrièmes et cinquièmes orteils. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire médial. Il permet la flexion de l'interphalangienne proximale des deuxièmes, troisième, quatrièmes et cinquièmes orteils. Alors maintenant, on va essayer de desséquer encore plus. On va enlever les muscles de la première couche, ces trois muscles de la première couche, pour tomber sur les muscles de la deuxième couche. Alors, au niveau de la deuxième couche, il est occupé par du muscle dit, du muscle annexé au tendon du muscle l'enfléchisseur des orteils. Donc, voici le tendon, l'enfléchisseur des orteils, ici. Et on a des muscles qui sont annexés à ce tendon. On reconnaît les muscles carrés plantaires et les muscles lombricaux. Alors, le muscle carré plantaire, ce muscle naît par du chef sur la face médiale inférieure du calcanius. Si du chef converge et fusionne, ici, et se termine sur la face profonde de tendon, l'enfléchisseur des orteils, avant sa division. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire externe. Voici le nerf plantaire externe. Ici, on reconnaît sur cette maquette le pedicule plantaire externe, avec nerf plantaire externe en jaune et artère plantaire externe en rouge. C'est un muscle annexé au tendon de l'enfléchisseur des orteils. Le deuxième muscle annexé au tendon de l'enfléchisseur des orteils, c'est le muscle lombricaux. Ce sont quatre petits muscles qui prennent insertion sur le tendon de l'enfléchisseur des orteils. Il se termine sur la base de la phalange proximale de l'enfléchisseur des orteils correspondant. Et donc également, expansion dorsale sur le tendon de l'extenseur correspondant. Pour l'énervation de ces muscles, pour les deux premiers lombricaux, sont énervés par le nerf plantaire midial. Voici le nerf plantaire midial. Et les deux autres, elles sont énervées par le nerf plantaire latéral. Ce sont des fléchisseurs de la phalange proximale et extenseurs des deux autres. Alors, on va enlever et desséquer les muscles de la deuxième couche pour retrouver les muscles de la troisième couche qui comprennent le muscle court fléchisseur du l'alux, le muscle abducteur du l'alux, le muscle court fléchisseur du petit orteil et le muscle opposant du petit orteil. Le muscle court fléchisseur du l'alux, Il s'insère sur la face inférieure du covoïde et du cuniforme latéral. Il se termine par deux tendons. Un tendon médial sur l'ocysamoïde médial et la base médiale de la phalange proximale du l'alux et un tendon latéral sur l'ocysamoïde latéral et la base latérale de la phalange proximale du l'alux. Il reçoit une double énervation. Le faisceau médial est énervé par le nerf plantaire médial. Le faisceau latéral est énervé par le nerf plantaire latéral. Ce muscle permet la flexion de la phalange proximale du l'alux. Ensuite, on a le muscle adducteur du l'alux avec deux chefs, un chef oblique et un chef transverse. Ce muscle est énervé par le nerf plantaire latéral. C'est un muscle adducteur du l'alux. Également, on retrouve dans cette troisième couche le muscle court fléchisseur du cinquième orteil et le muscle opposant du cinquième orteil qui va de la face inférieure de la base du cinquième métatarsien et se termine sur le bord latéral du cinquième métatarsien. Les deux muscles sont énervés par le nerf plantaire latéral. Enfin, au niveau de la quatrième couche, on reconnaît les muscles intérosseux plantaires et les muscles intérosseux dorsaux. Les muscles intérosseux plantaires sont en nombre de trois. Ils s'insèrent sur la base et le versant médial du troisième, quatrième et cinquième métatarsien. Ils sont énervés par le nerf plantaire latéral. Ils permettent l'adduction des orteils, c'est-à-dire le rapprochement des orteils. Les muscles intérosseux dorsaux, voilà, les muscles intérosseux dorsaux, sont en nombre de quatre. Ils occupent les espaces intérosseux. Ce sont des petits muscles avec un corps musculaire bipiné aplati. Ils se terminent par un tendance sur le versant latéral de la phalange proximale du deuxième, troisième, quatrième orteil et sur le versant médial de la phalange proximale du deuxième orteil. Ils sont énervés par le nerf plantaire latéral. Ils permettent l'abduction des orteils, c'est-à-dire l'écartement des orteils, permettent également la flexion de la phalange proximale du deuxième, troisième et quatrième orteil. Alors, pour récapituler, les muscles de la plante du pied, on peut les disposer en quatre couches. Après avoir excisé la peau, le tissu cellulaire succutané et le fascia ou l'aponévrose plantaire superficielle, on va retrouver les muscles de la première couche, représentés par le muscle abducteur de la luxe, le muscle abducteur du cinquième orteil, le muscle court fléchisseur des orteils. Donc, on va les exciser pour se retrouver avec les muscles de la deuxième couche, qui est composé par les muscles dits annexés au tendon du muscle long fléchisseur des orteils, représentés par le muscle carré plantaire et les muscles lombricaux, au nombre de quatre. Donc, après excision du muscle de la deuxième couche, on retrouve la troisième couche qui comporte le muscle court fléchisseur du lalux, le muscle abducteur du lalux, le muscle court fléchisseur du cinquième orteil et le muscle opposant du cinquième orteil. Enfin, on va retrouver la quatrième couche avec les muscles intérosseux plantaires au nombre de trois et les muscles intérosseux dorsaux qui occupent les espaces intérosseux au nombre de quatre. et les muscles intérosseux et les muscles intérosseux